Le chef de l'État Les scrutins législatifs enregistrés depuis peut-être même les débuts de la République. L'ancienne majorité présidentielle est laminée, 70 députés. Le parti socialiste a été frappé d'opprobre lors de ces élections. Ça a été très violent et bien entendu le premier des socialistes, c'est-à-dire François Mitterrand, était très atteint. Son autorité était très diminuée, son crédit, son lustre. Enfin c'était vraiment un moment de naufrage politique pour le parti socialiste, les dirigeants socialistes et donc pour François Mitterrand. Nous écouterons donc ensemble François Mitterrand qui tirera les enseignements de la victoire du RPR et de l'UDF aux élections législatives. Une très large victoire. Oui, c'est l'opposition qui a gagné, c'est la droite qui a gagné. C'est donc une nouvelle cohabitation, la deuxième. Le parti de Jacques Chirac compte 247 députés. La nouvelle majorité compte désormais 484 sièges. Chacun se préparait à ce que le gouvernement et donc le premier ministre appartiennent à la droite et au centre. Comme en 1986, le président de la République tiendra compte du vote des Français en désignant un premier ministre issu de l'UPF. La cohabitation, c'est l'institutionnalisation au sommet de l'État de la lutte pour le pouvoir. Dans 20 secondes, le président de la République devrait intervenir. On se dit, qui va à Matignon ? C'est la seule question. François Mitterrand est là, qui sera Matignon ? Et donc, on était, nous, médias, dans l'attente de ce qui allait se passer entre ces deux nouveaux protagonistes. Un président qui va donc s'exprimer dans maintenant 20 secondes à la télévision. Peut-être donnera-t-il d'ores et déjà le nom du premier ministre qu'il va choisir dans la nouvelle majorité. Propose donc de rejoindre l'Élysée avec cette intervention du chef de l'État. Mes chers compatriotes, en élisant une majorité nouvelle, très importante, à l'Assemblée nationale, vous avez marqué votre volonté d'une autre politique. Je confie dès ce soir la charge de premier ministre à M. Édouard Balladur, député de Paris, ancien ministre d'État. J'ai été informé que M. Mitterrand avait annoncé sa décision le soir à la télévision, c'est ce qu'il a fait, et qu'il attendrait que j'aille le voir après. 20h20, Édouard Balladur ne verra pas la suite du programme télévisé. Il quitte son bureau du boulevard Saint-Germain, direction l'Élysée. Quand on a un rendez-vous, on y va. Le cortège, entouré d'une corde de caméras, arrive à l'Élysée une demi-heure à peine après la fin de la déclaration de François Mitterrand. 20h30, la voiture du député RPR de Paris se range devant le perron de l'Élysée. Il en descend et rejoint Hubert Védrine, le secrétaire général de l'Élysée. L'entretien peut commencer. La longue attente des journalistes aussi. À l'époque, l'état d'esprit, c'est quand même que, dans cette situation un peu biscornue que les Français ont créée par leur vote, il faut que ça marche et que l'autorité de la France, sa voix, sa capacité à défendre ses intérêts fondamentaux ne soient pas entamées. Mes chers compatriotes, vous avez exprimé votre rejet du socialisme. Votre choix s'impose à tous. Il s'impose au président de la République. Il devra nommer un premier ministre qui aura toute la confiance de la nouvelle majorité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada